Cette émission vous est présentée par Harley-Davidson, la capitale Assurance Générale, et par Yamaha. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Motomag, je m'appelle Éric Ménard. Aujourd'hui à l'émission, c'est un spécial course. On entend beaucoup parler du Supercross à Montréal, mais il y a plein d'autres courses de moto au Québec. Et aujourd'hui, on va vous les faire découvrir, du moins en partie. On a notre collaboratrice spéciale, Christelle Lacroix, qu'on a envoyée dans les puits pour recueillir des commentaires. Et on aura évidemment nos chroniques habituelles. Bougez pas! Tout le monde connaît Jean-Sébastien Roy, mais saviez-vous que dans le fond, son vrai rêve, c'était de faire du vélo? Première race ici à Montréal? Oui, ma première supercross ever. Bonsoir. Première race? Oui. Vous êtes nervieux? Bonsoir, oui. Très. Qu'il est-ce que vous êtes? 21. 21? C'est quelqu'un de la première fois ? Tu es un étranger lent ou quoi ? Non, je suis un spécialiste d'outroi. Ok, cool. Bonne chance. J'aime le français et j'aimerais savoir comment parler. La prochaine fois que je suis venu, je vais te donner mon livre. Ok, dis oui, monsieur, Caroline. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Merci, Jean-Sébastien. Pour la pratique, ça s'est bien passé ? Absolument. On a eu des bons temps dans les pratiques. Puis, la qualification, je termine 3e. Donc, ça me donne le 3e choix pour le départ, la finale. Mais beaucoup de compétiteurs assez rapides ici à recevoir. Donc, ça va être top. Jean-Sébastien, est-ce que tu as fait de la moto de route ? Non. J'ai fait, je sais peut-être, 500 km de fait dans toute ma vie. Je ne touche pas à ça. Je trouve ça trop dangereux. Pour avoir du plaisir, il faudrait que j'aille à 200 km heure. Puis, ce n'est pas légal et c'est trop dangereux. Donc, je m'en tiens au motocross. Tu es quasiment plus prudent sur une piste. En tant que coureur de moto, il faut que la poignée soit au fond. Donc, je me tiens loin des motos de route. Si au moins toutes les jeunes pouvaient penser comme ça, on aurait moins de problèmes. Absolument. C'est pour ça que mes parents, ils ne m'ont jamais offert de faire de la moto de route. Ils m'ont toujours acheté des motocross et que je me défoule dans le champ. Bon, bien, je te remercie. Merci Jean-Sébastien, bonne chance. Bien, merci. C'est vraiment excitant ici. On est dans les pits du Supercross. Il y a toutes sortes de vedettes. Vous, monsieur, dans quelle catégorie vous coursez? Je ne course pas. Ah! OK. Bonjour, Benoît. Ça va bien? Oui, ça va super. Est-ce que tu es stressé pour ce soir? Bien, je l'étais, mais là, j'ai regardé. J'ai pratiqué le matin. J'ai pratiqué hier, donc là, ça va mieux. Tu coursais avant, puis maintenant, tu fais seulement du freestyle. Explique-moi, quelle est la différence côté entraînement, performance, côté tout? C'est quoi la différence entre les deux? Bien, c'est bien différent. Les motos, premièrement, on les coupe d'un peu partout. On coupe les plastiques, les suspensions sont plus dures. Après ça, l'entraînement, c'est complètement différent. Encore qu'on fait de la course, c'est vraiment le cardiovasculaire qui est important. Freestyle, bien, c'est plus de se sentir à l'aise avec la moto. Vraiment faire un avec la moto. Donc, c'est d'en faire à tous les jours. Puis, bien, je te dirais que c'est ça la plus grosse différence. Puis, c'est plus relax un petit peu le freestyle, je pense. On est une plus petite gang. Je pense que c'est plus... C'est pas la même atmosphère que les courses. Je suis un des gars qui fait le freestyle. Donc, c'est un show de cinq riders. Puis, il y a deux parties. Puis, la dernière partie dans le fond, c'est la finale avec tous les gros trucs, tout ça. Donc, c'est vraiment impressionnant. La galerie, tous les spectateurs. Puis, il y a bien les jeunes, il y a bien du monde qui attendent ça, dans le fond, cette partie du spectacle-là. Parce que c'est tout le temps bien spectaculaire. Puis, à tous les années, on réussit à faire des nouveaux trucs, des nouvelles... Inventer quelque chose. Donc, le monde aime bien ça, là, tout ça. J'aime bien les whip, les flip. J'ai des nouvelles variations. Donc, je te dirais que les vieux whip old school, là, que j'aime bien faire. Puis, les flips, aussi, que j'aime bien faire. Quand je raterrisse les roues, c'est parfait. Tu pratiques pour quels moves présentement? Lequel tu veux réussir à tout prix? Bien, il y a un backflip whip to no footer. Donc, c'est une variation de backflip désaxé. Puis, je lâche mes deux jambes. Donc, c'est vraiment technique. Donc, je vais essayer ça ce soir. Bon, bien, on se souhaite bonne chance. Motomag, c'est une émission, comme tout le monde le sait, de moto de route. Alors, on voulait savoir aussi si tu faisais de la moto de route un peu. Bien oui, bien oui. En plus, il y a une petite surprise pour le monde. Ici, je rentre en chopper pour l'intro du show. Donc, il y a un de mes commanditeurs, trois arrières chopper, qui m'ont prêté ça. Puis, pour l'introduction, mon introduction, bien, je rentre avec un chopper dans le stade. Donc, ça va être assez spécial. Wow! Alors, on se souhaite bonne chance. Puis, à bientôt, Benoît. Merci. Il est énorme aussi, j'ai pu en faire. C'est fouin, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada